Le vice-ministre chinois des finances Zhu Guangyao a déclaré qu'il était important que les dirigeants du G20 parviennent à un consensus sur les questions clés lors du prochain sommet à Hangzhou. Il a aussi dit qu'il y aura un certain nombre de nouvelles questions abordées lors des réunions de cette année. Seulement quelques jours avant le sommet du G20, Hangzhou est en effervescence. Les dirigeants du monde discuteront d'un certain nombre de questions, mais la croissance innovante sera le terme clé lors des négociations de cette année. Et pour la première fois, la discussion sur la façon de développer une économie numérique sera le thème principal à l'ordre du jour du sommet du G20. Le vice-ministre chinois des finances dit attendre la sortie de la première directive mondiale sur l'économie numérique lors du sommet de cette année. La première série de règles mondiales pour une économie numérique devrait être une ligne financière directrice numérique inclusive. Cela a été discuté par les dirigeants financiers et elle est en attente de l'approbation du G20. Son impact sera historique. L'économie numérique mondiale est déjà développée, mais elle marquera la première série de lignes directrices et de règles mondiales. Les réformes structurelles seront également un autre sujet majeur lors du sommet de cette année. En bonne place des négociations de cette année, les dirigeants financiers mondiaux abordent la nécessité d'un certain nombre de réformes structurelles, y compris l'ouverture du commerce et de l'investissement. Neuf domaines prioritaires et 48 lignes directrices ont été évoquées. Ces lignes directrices sont étroitement liées aux réformes du G20. Si elles sont approuvées par les dirigeants mondiaux, ces politiques seraient une importante contribution chinoise au développement du G20. Zhu Guangyao affirme que les pays membres du G20 discuteront également de la création d'un groupe visant à développer l'infrastructure mondiale, la communication et la connectivité. La Banque mondiale fera office de secrétariat du groupe. Cette initiative serait une autre première pour le G20. L'infrastructure est une question très importante, car elle est primordiale pour la croissance et le développement de l'économie mondiale. Le vice-ministre précise que la Chine jouera un rôle influent lors du sommet du G20 de cette année et d'ajouter que l'expérience du pays peut contribuer à guider la croissance économique mondiale. L'infrastructure est une question très importante, car elle est une question très importante. estины est une question très importante, car elle est une question que la chine jouera un rôle à la croissance mondiale.